Psaume 71 Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me sert d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas autant de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas, car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours, qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel, tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du lutte, je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Psaume 72 de Salomon Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice, au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront, et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le baigneront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Psaume 73, Psaume d'Azaf Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit, « Comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, « Je veux parler comme eux », voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruines. Et quoi, en un instant les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'égrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 74, Cantique d'Azaf Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours ? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage ? Souviens-toi de ton peuple, que tu as acquis autrefois, que tu as rachetés comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures, à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient dans leur cœur, «Traitons-les tous avec violence ! » Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète. Et personne parmi nous qui sache jusque-à-quand. Jusque-à-quand, ô Dieu, l'oppresseur, outragera-t-il ? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite ? Sors-la de ton sein, détruit ! Dieu est mon roi dès les temps anciens, Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les os. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'éternel Et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux Et égare à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, Le tumulte sans cesse croissant De ceux qui s'élèvent contre toi. Psaume 75 Au chef des chantres Ne détruis pas Psaume d'Azaf Cantique Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurais fixé, Je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, Ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, N'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, Ni de l'Occident, Ni du désert Que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, Et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel Une coupe Où fermente un vin Plein de mélanges, Et il en verse. Tous les méchants de la terre Sucent, Boivent jusqu'à la lit. Je publierai ces choses À jamais. Je chanterai en l'honneur Du Dieu de Jacob, Et j'abattrai toutes les forces Des méchants. Les forces du juste Seront élevées. Psaume 76 Au chef des chantres Avec instruments à cordes Psaume d'Azaf Cantique Dieu est connu en Juda, Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem Et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, Le bouclier, L'épée Et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, Plus puissant Que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, Ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis De leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, Tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, Ils se sont endormis, Cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, Ô toi, Qui peut te résister Quand ta colère éclate. Du haut des cieux, Tu as proclamé la sentence. La terre effrayée S'est tenue tranquille Lorsque Dieu s'est levé Pour faire justice, Pour sauver Tous les malheureux de la terre. L'homme te célèbre Même dans sa fureur Quand tu te revets De tout ton courroux. Faites des voeux à l'Éternel Votre Dieu Et accomplissez-les Que tous ceux Qui l'environnent Apportent des dons Aux dieux terribles. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable Aux rois de la terre. Somme 77 Au chef des chantres D'après Géluthun Somme d'Azaf Ma voix s'élève à Dieu Et je crie. Ma voix s'élève à Dieu Et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, Je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues Sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu Et je gémis. Je médite Et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil Et dans mon trouble Je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, Aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques Pendant la nuit. Je fais des réflexions Au-dedans de mon cœur Et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il Pour toujours ? Ne sera-t-il plus favorable ? Sa bonté est-elle A jamais épuisée ? Sa parole est-elle Anéantie pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié D'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère Retiré sa miséricorde ? Je dis Ce qui fait ma souffrance C'est que la droite du Très-Haut N'est plus la même. Je rappellerai Les œuvres de l'Éternel Car je me souviens De tes merveilles D'autrefois Je parlerai De toutes tes œuvres Je raconterai Tes hauts faits. Ô Dieu Tes voies sont saintes Quel Dieu Est grand comme Dieu ! Tu es le Dieu Qui fait des prodiges Tu as manifesté Parmi les peuples Ta puissance Par ton bras Tu as délivré ton peuple Les fils de Jacob Et de Joseph Les eaux t'ont vu Ô Dieu Les eaux t'ont vu Elles ont tremblé Les abîmes Se sont émus Les nuages Versèrent de l'eau Par torrents Le tonnerre retentit Dans les nues Et tes flèches volèrent De toutes parts Ton tonnerre Éclata dans le tourbillon Les éclairs Illuminèrent le monde La terre S'émue Et trembla Tu t'effrayas Un chemin Par la mer Un sentier Par les grandes eaux Et tes traces Ne furent plus reconnues Tu as conduit ton peuple Comme un troupeau Par la main de Moïse Et d'Aaron Psaume 78 Cantique d'Azaf Mon peuple Écoute mes instructions Prêtez l'oreille Aux paroles de ma bouche J'ouvre la bouche Par des sentences Je publie la sagesse Des temps anciens Ce que nous avons entendu Ce que nous savons Ce que nos pères Nous ont raconté Nous ne le cacherons point A leurs enfants Nous dirons A la génération future Les louanges De l'éternel Et sa puissance Et les prodiges Qu'il a opérés Il a établi Un témoignage En Jacob Il a mis Une loi en Israël Et il a ordonné A nos pères De l'enseigner A leurs enfants Pour qu'elle fût connue De la génération future Des enfants qui naîtraient Et que Devenus grands Ils en parlassent A leurs enfants Afin qu'ils misent en Dieu Leur confiance Qu'ils n'oubliassent pas Les œuvres de Dieu Et qu'ils observassent Ses commandements Afin qu'ils ne fussent pas Comme leur père Une race Indocile Et rebelle Une race Dont le cœur N'était pas ferme Et dont l'esprit N'était pas fidèle à Dieu Les fils d'Ephraïm Armés Et tirants de l'arc Tournèrent le dos Le jour du combat Ils ne gardèrent point L'alliance de Dieu Et ils refusèrent De marcher Selon sa loi Ils mirent en oubli Ses œuvres Ses merveilles Qu'il leur avait fait voir Devant leur père Il avait fait des prodiges Au pays d'Égypte Dans les campagnes De Tsoan Il fendit la mer Et leur ouvrit un passage Il fit dresser les eaux Comme une muraille Il les conduisit le jour Par la nuée Et toute la nuit Par un feu éclatant Il fendit des rochers Dans le désert Et il donna à boire Comme des flots abondants Du rocher Il fit jaillir des sources Et couler des eaux Comme des fleuves Mais ils continuèrent À pêcher contre lui À se révolter Contre le Très-Haut Dans le désert Ils tentèrent Dieu Dans leur cœur En demandant de la nourriture Selon leur désir Ils parlèrent contre Dieu Ils dirent Dieu pourrait-il Dresser une table Dans le désert Voici Il a frappé le rocher Des eaux ont coulé Et des torrents Se sont répandus Pourra-t-il aussi Donner du pain Ou fournir de la viande À son peuple L'Éternel entendit Et il fut irrité Un feu s'alluma Contre Jacob Et la colère S'éleva contre Israël Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu Parce qu'ils n'eurent pas confiance Dans son secours Il commanda Au nuage d'en haut Et il ouvrit Les portes des cieux Il fit pleuvoir sur eux La manne pour nourriture Il leur donna Le blé du ciel Ils mangèrent tous Le pain des grands Il leur envoya De la nourriture À satiété Il fit souffler Dans les cieux Le vent d'Orient Et il amena Par sa puissance Le vent du midi Il fit pleuvoir sur eux La viande Comme de la poussière Et comme le sable des mers Les oiseaux Aîlés Il les fit tomber Au milieu de leur camp Tout autour de leur demeure Ils mangèrent Et se rassasièrent abondamment Dieu leur donna Ce qu'ils avaient désiré Ils n'avaient pas satisfait Leur désir Ils avaient encore Leur nourriture dans la bouche Lorsque la colère de Dieu S'éleva contre eux Il frappa de mort Les plus vigoureux Il abattit Les jeunes hommes d'Israël Malgré tout cela Ils continuèrent à pécher Et ils ne crurent point À ces prodiges Il consuma leurs jours Par la vanité Et leurs années Par une fin soudaine Quand il les frappait de mort Ils le cherchaient Ils revenaient Et se tournaient vers Dieu Ils se souvenaient Que Dieu était leur rocher Que le Dieu très haut Était leur libérateur Mais ils le trompaient de la bouche Et ils lui mentaient de la langue Leur cœur n'était pas ferme Envers lui Et il n'était pas fidèle À son alliance Toutefois Dans sa miséricorde Il pardonne l'iniquité Et ne détruit pas Il retient souvent sa colère Et ne se livre pas À toute sa fureur Il se souvint Qu'il n'était que cher Un souffle qui s'en va Et ne revient pas Que de fois Ils se révoltèrent Contre lui dans le désert Que de fois Ils l'irritèrent Dans la solitude Ils ne cessèrent De tenter Dieu Et de provoquer Le Saint d'Israël Ils ne se souvintent pas De sa puissance Du jour Où il les délivra De l'ennemi Des miracles Qu'il accomplit Dans l'Égypte Et de ses prodiges Dans les campagnes De Tsohan Ils changea Leurs fleuves En sang Et ils ne purent En boire les eaux Il envoya contre eux Des mouches venimeuses Qui les dévorèrent Et des grenouilles Qui les détruisirent Il livra Leurs récoltes Aux sauterelles Le produit De leur travail Aux sauterelles Il fit périr Leurs vignes Par la grêle Et leur sycomore Par la gelée Il abandonna Leurs bétails A la grêle Et leurs troupeaux Au feu du ciel Il lança contre eux Son ardente colère La fureur La rage Et la détresse Une troupe De messagers De malheur Il donna Libre cours A sa colère Il ne sauva pas Leur âme De la mort Il livra Leur vie A la mortalité Il frappa Tous les premiers Nés en Égypte Les prémices De la force Sous les tentes De Kham Il fit partir Son peuple Comme des brebis Il les conduisit Comme un troupeau Dans le désert Il les dirigea Sûrement Pour qu'ils fussent Sans crainte Et la mer Et la mer couvrit Leurs ennemis Il les amena Vers sa frontière Sainte Vers cette montagne Que sa droite A acquise Il chassa Devant eux Les nations Leur distribua Le pays En héritage Et fit habiter Dans leur tente Les tribus D'Israël Mais ils tentèrent Le Dieu très haut Et se révoltèrent Contre lui Et ils n'observèrent Point ses ordonnances Ils s'éloignèrent Et furent infidèles Comme leur père Ils tournèrent Comme un arc trompeur Ils l'irritèrent Par leur haut lieu Et ils excitèrent Sa jalousie Par leurs idoles Dieu entendit Et il fut irrité Il repoussa Fortement Israël Il abandonna La demeure de Silo La tente Où il habitait Parmi les hommes Il livra sa gloire A la captivité Et sa majesté Entre les mains De l'ennemi Il mit son peuple A la merci du glaive Et il s'indigna Contre son héritage Le feu dévora Ses jeunes hommes Et ses vierges Ne furent pas célébrées Ses sacrificateurs Tombèrent Par l'épée Et ses veuves Ne pleurèrent pas Le Seigneur S'éveilla Comme celui Qui a dormi Comme un héros Qu'a subjugué le vin Il frappa Ses adversaires En fuite Il les couvrit D'un opprobre éternel Cependant Et les conduisit Et les conduisit Avec des mains Intelligentes Psaume 79 Psaume d'Azaf Ô Dieu Ceux qui nous entourent Jusqu'à quand Éternel Délivre nous Délivre nous Et pardonne nos péchés A cause de ton nom Pourquoi les nations Diraient-elles Où est leur Dieu ? Qu'on sache En notre présence Parmi les nations Que tu venges Le sang de tes serviteurs Le sang répandu Que les gémissements Des captifs Parviennent Jusqu'à toi Par ton bras Puissant Sauve Ceux qui vont Périr Rends à nos voisins Sept fois Dans leur sein Les outrages Qu'ils t'ont fait Seigneur Et nous ton peuple Le troupeau De ton pâturage Nous te célébrerons Éternellement De génération En génération Nous publierons Tes louanges Psaume 80 Au chef des chantres Sur l'hélice Lyrique D'Azaf Psaume Prête l'oreille Berger d'Israël Toi qui conduis Joseph Comme un troupeau Paré Dans ta splendeur Toi qui es assis Sur les chérubins Devant Éphraïm Benjamin Et Manassé Réveille ta force Et viens À notre secours Ô Dieu Relève-nous Fais briller ta face Et nous serons sauvés Éternel Dieu des armées Jusque à quand Irriteras-tu Contre la prière De ton peuple Tu les nourris D'un pain de larmes Tu les abreuves De larmes À pleine mesure Tu fais de nous Un objet de discorde Pour nos voisins Et nos ennemis Se raillent de nous Dieu des armées Relève-nous Fais briller ta face Et nous serons sauvés Tu avais arraché De l'Égypte Une vigne Tu as chassé Des nations Et tu l'as plantée Tu as fait place Devant elle Elle a jeté Des racines Et remplit la terre Les montagnes Les montagnes étaient Couvertes de son ombre Et ses rameaux Étaient comme des cèdres De Dieu Elle étendait ses branches Jusqu'à la mer Et ses rejetons Jusqu'au fleuve Pourquoi as-tu rompu Ses clôtures En sorte que tous les passants La dépouillent Le sanglier de la forêt La ronge Et les bêtes des champs En font leur pâture Dieu des armées Reviens donc Regarde du haut des cieux Et vois Considère cette vigne Protège ce que ta droite A planté Et le fils Que tu t'es choisi Elle est brûlée Par le feu Elle est coupée Ils périssent Devant ta face Menaçante Que ta main Soit sur l'homme De ta droite Sur le fils de l'homme Que tu t'es choisi Et nous ne nous éloignerons Plus de toi Fais-nous revivre Et nous invoquerons Ton nom Éternel Dieu des armées Relève-nous Fais briller ta face Et nous serons sauvés Psaume 81 Au chef des chantres Sur la guittite D'Azaf Chantez avec allégresse À Dieu Notre force Poussez des cris de joie Vers le Dieu de Jacob Entonnez des cantiques Faites résonner Le tambourin La harpe mélodieuse Et le lutte Sonnez de la trompette À la nouvelle lune À la pleine lune Au jour de notre fête Car c'est une loi Pour Israël Une ordonnance Du Dieu de Jacob Il en fit un statut Pour Joseph Quand il marcha Contre le pays d'Égypte J'entends une voix Qui m'est inconnue J'ai déchargé Son épaule Du fardeau Et ses mains Ont lâché la corbeille Tu as crié Dans la détresse Et je t'ai délivré Je t'ai répondu Dans la retraite Du tonnerre Je t'ai éprouvé Près des eaux De Mériba Écoute mon peuple Et je t'avertirai Israël Puisses-tu m'écouter Qu'il n'y ait Au milieu de toi Point de dieux étrangers Ne te prosterne pas Devant les yeux étrangers Je suis l'éternel Ton Dieu Qui t'ai fait monter Du pays d'Égypte Ouvre ta bouche Et je la remplirai Mais mon peuple N'a point écouté ma voix Israël N'a point obéi Alors je les ai livrés Au penchant de leur cœur Et ils ont suivi Leurs propres conseils Ô si mon peuple M'écoutait Si Israël Marchait dans mes voix En un instant Je confondrai Leurs ennemis Je tournerai ma main Contre leurs adversaires Ceux qui haïssent L'éternel Le flatteraient Et le bonheur d'Israël Dureraient toujours Je le nourrirai Du meilleur froment Et je le rassasirai Du miel du rocher Psaume 82 Psaume d'Azaf Dieu se tient Dans l'assemblée de Dieu Ils jugent Au milieu des dieux Jusque à quand Jugerez-vous Avec iniquité Et aurez-vous égard À la personne des méchants Rendez justice Aux faibles Et à l'orphelins Faites droit Aux malheureux Et aux pauvres Sauvez le misérable Et l'indigent Délivrez-les De la main des méchants Ils n'ont ni savoir Ni intelligence Ils marchent Dans les ténèbres Tous les fondements De la terre Sont ébranlés J'avais dit Vous êtes des dieux Vous êtes tous Des fils du très haut Cependant Vous mourrez Comme des hommes Vous tomberez Comme un prince Quelconque Lève-toi Oh Dieu Juge la terre Car toutes les nations T'appartiennent Psaume 83 Cantique Psaume d'Azaf Oh Dieu Oh Dieu Ne reste pas Dans le silence Ne te tais pas Et ne te repose pas Oh Dieu Car voici Tes ennemis S'agitent Ceux qui te haïssent Lèvent la tête Ils forment Contre ton peuple Des projets Pleins de ruses Et ils délibèrent Contre ceux Que tu protèges Venez Disent-ils Exterminons-les Du milieu Des nations Et qu'on ne se souvienne Plus du nom d'Israël Ils se concertent Tous D'un même cœur Ils font une alliance Contre toi Les tantes Dédôme Et les Ismaélites Moab Et les Agaréniens Gébal Amon Amalek Les Philistins Avec les habitants De Tyre La Syrie aussi Se joint à eux Elle prête son bras Aux enfants de Lot Traite-les comme Madian Comme Cisera Comme Jabin Au torrent de Kizon Ils ont été détruits A Endor Ils sont devenus Du fumier Pour la terre Traite-leur chef Comme Oreb Et Zeb Et tous leurs princes Comme Zébac Et Tsalmuna Car ils disent Emparons-nous Des demeures de Dieu Mon Dieu Rends-les Semblables Aux tourbillons Aux chaumes Qu'emportent le vent Aux feux Qui brûlent la forêt A la flamme Qui embrasse les montagnes Poursuie-les ainsi De ta tempête Et fais-les trembler Par ton ouragan Couvre leur face Dignes minis Afin qu'ils cherchent Ton nom Ô éternel Qu'ils soient confus Et épouvantés Pour toujours Qu'ils soient honteux Et qu'ils périssent Qu'ils sachent que Toi seul Dont le nom De Corée Psaume Que tes demeures Sont aimables Éternel Des armées Mon âme Soupire Et languit Après les parvis De l'Éternel Mon cœur Et ma chair Poussent des cris Vers le Dieu vivant Le passereau Même trouve Une maison Et l'hirondelle Un nid Où elle dépose Ses petits Tes hôtels Éternel Des armées Mon roi Et mon Dieu Heureux Ceux qui habitent Ta maison Ils peuvent Te célébrer encore Heureux Ceux qui placent En toi Leur appui Ils trouvent Dans leur cœur Des chemins Tout tracés Lorsqu'ils traversent La vallée de Bacca Ils la transforment En un lieu Plein de sources Et la pluie La couvre aussi De bénédictions Leur force augmente Pendant la marche Et ils se présentent Devant Dieu À Sion Éternel Dieu des armées Écoute ma prière Prête l'oreille Dieu de Jacob Toi qui es Notre bouclier Vois Ô Dieu Et regarde La face De ton loin Mieux vaut un jour Dans tes parvis Que mille ailleurs Je préfère me tenir Sur le seuil De la maison De mon Dieu Plutôt que d'habiter Sous les tentes De la méchanceté Car l'éternel Dieu Est un soleil Et un bouclier L'éternel Donne la grâce Et la gloire Il ne refuse Aucun bien À ceux qui marchent Dans l'intégrité Éternel des armées Heureux l'homme Qui se confie en toi Psaume 85 Au chef des chantres Des fils de Corée Psaume Tu as été favorable À ton pays Ô éternel Tu as ramené Les captifs de Jacob Tu as pardonné L'iniquité De ton peuple Tu as couvert Tous ses péchés Tu as retiré Toute ta fureur Tu es revenu De l'ardeur De ta colère Rétablis-nous Dieu de l'autre salut Cesse ton indignation Contre nous Tiriteras-tu Contre nous À jamais Prolongeras-tu Ta colère Éternellement Ne nous rendras-tu La fidélité La fidélité La fidélité germe De la terre Et la justice Regarde Du haut des cieux L'Éternel aussi Accordera le bonheur Et notre terre Donnera ses fruits La justice Marchera devant lui Et imprimera ses pas Sur le chemin 186 Prière de David Éternel Prête l'oreille Ta fidélité Dispose mon cœur À la crainte De ton nom Je te louerai De tout mon cœur Seigneur mon Dieu Et je glorifierai Ton nom À perpétuité Car ta bonté Est grande Envers moi Et tu délivres Mon âme Du séjour Profond Des morts Ô Dieu Des orgueilleux Se sont levés Contre moi Une troupe d'hommes Violents En veulent à ma vie Ils ne portent pas Leur pensée Sur toi Mais toi Seigneur Tu es un Dieu Miséricordieux Et compatissant Lente à la colère Riche en bonté Et en fidélité Tourne vers moi Les regards Et aie pitié de moi Donne la force A ton serviteur Et sauve Le fils De ta servante Opère un signe En ma faveur Que mes ennemis Le voient Et sois confus Car tu me secours Et tu me consoles Au éternel Psaume 87 Des fils de Corée Psaume Cantique Elle est fondée Sur les montagnes saintes L'éternel aime Les portes de Sion Plus que Toutes les demeures De Jacob Des choses glorieuses Ont été dites Sur toi Ville de Dieu Je proclame L'Égypte Et Babylone Parmi ceux Qui me connaissent Voici le pays Le pays des Philistins Tire avec l'Éthiopie C'est dans Sion Qu'ils sont nés Et de Sion Il est dit Tous y sont nés Et c'est le Très-Haut Qui l'affermit L'éternel compte En inscrivant les peuples C'est là Qu'ils sont nés Et ceux qui chantent Et ceux qui dansent S'écrit Toutes mes sources Sont en toi Sont en toi Psaume 88 Cantique Psaume des fils de Corée Au chef des chantres Pour chanter sur la flûte Cantique D'Emane L'Ezraquite Éternel Tu m'as jeté Dans une fosse profonde Dans les ténèbres Dans les abîmes Ta fureur s'apesantit sur moi Et tu m'accables De tous tes flots Tu as éloigné de moi Mes amis Tu m'as rendu pour eux Un objet d'horreur Je suis enfermé Et je ne puis sortir Mes yeux se consument Dans la souffrance Je t'invoque tous les jours Au Éternel J'étends vers toi Les mains Est-ce pour les morts Que tu fais des miracles Les morts se lèvent-ils Pour te louer Parle-t-on de ta bonté Dans le sépulcre De ta fidélité Dans l'abîme Tes prodiges Sont-ils connus Dans les ténèbres Et ta justice Dans la terre de l'oubli Ô Éternel J'implore ton secours Et le matin Ma prière s'élève à toi Pourquoi Éternel Repousses-tu mon âme Pourquoi me caches-tu ta face Je suis malheureux Et moribond Des ma jeunesse Je suis chargé De tes terreurs Je suis troublé Tes fureurs passent sur moi Tes terreurs m'anéantissent Elles m'environnent tout le jour Comme des eaux Elles m'enveloppent Toutes à la fois Tu as éloigné de moi Amis et compagnons Mes intimes Ont disparu Psaume 89 Cantique Détan L'Ezraquite Je chanterai toujours Les bontés de l'Éternel Ma bouche fera connaître À jamais ta fidélité Car je dis La bonté a des fondements éternels Tu établis ta fidélité Dans les cieux J'ai fait alliance Avec mon élu Voici ce que j'ai juré À David mon serviteur J'affermirai ta postérité Pour toujours Et j'établirai ton trône À perpétuité Les cieux célèbrent Tes merveilles Au Éternel Et ta fidélité Dans l'assemblée des saints Car qui dans le ciel Peut se comparer à l'Éternel Qui est semblable à toi Parmi les fils de Dieu Dieu est terrible Dans la grande assemblée Des saints Il est redoutable Pour tous ceux Qui l'entourent Éternel Dieu des armées Qui est comme toi Puissant Au Éternel Ta fidélité T'environne Tu dontes l'orgueil De la mer Quand ces flots Se soulèvent Tu les apaises Tu écrasas l'Égypte Comme un cadavre Tu dispersas tes ennemis Par la puissance De ton bras C'est à toi Qu'appartiennent Les cieux et la terre C'est toi Qui as fondé le monde Et ce qu'ils renferment Tu as créé le nord Et le midi Le tabor et l'hermon Se réjouissent À ton nom Ton bras est puissant Ta main forte Ta droite élevée La justice et l'équité Sont la base De ton trône La bonté Et la fidélité Sont devant ta face Heureux le peuple Qui connaît le son De la trompette Il marche à la clarté De ta face Au Éternel Il se réjouit Sans cesse De ton nom Et il se glorifie De ta justice Car tu es la gloire De ta puissance C'est ta faveur Qui relève notre force Car l'Éternel Est notre bouclier Le Saint d'Israël Et notre roi Alors tu parlas Dans une vision À ton bien-aimé Et tu dis J'ai prêté mon secours À un héros J'ai élevé Du milieu du peuple Un jeune homme J'ai trouvé David Mon serviteur Je l'ai ouin De mon huile sainte Ma main le soutiendra Et mon bras Le fortifiera L'ennemi Ne le surprendra pas Et le méchant Ne l'opprimera point J'écraserai devant lui Ses adversaires Et je frapperai Ceux qui le haïssent Ma fidélité Et ma bonté Seront avec lui Et sa force S'élèvera par mon nom Je mettrai sa main Sur la mer Et sa droite Sur les fleuves Lui Il m'invoquera Tu es mon Père Mon Dieu Et le rocher De mon salut Et moi Je ferai de lui Le premier-né Le plus élevé Des rois de la terre Je lui conserverai Toujours ma bonté Et mon alliance Lui sera fidèle Je rendrai Sa postérité Éternelle Et son trône Comme les jours Des cieux Si ses fils Abandonnent ma loi Et ne marchent pas Selon ses ordonnances S'ils violent Mes préceptes Et n'observent pas Mes commandements Je punirai De la verge Leur transgression Et par des coups Leurs iniquités Mais je ne lui Retirerai point Ma bonté Et je ne trahirai Pas ma fidélité Je ne violerai Point mon alliance Et je ne changerai Pas ce qui est Sorti de mes lèvres J'ai juré une fois Par ma sainteté Mentirai-je à David Sa postérité Subsistera toujours Son trône sera devant moi Comme le soleil Comme la lune Il aura une éternelle durée Le témoin Qui est dans le ciel Est fidèle Et pourtant Tu as rejeté Tu as repoussé Tu t'es irrité Contre ton noin Tu as dédaigné L'alliance Avec ton serviteur Tu as abattu Profané sa couronne Tu as détruit Toutes ses murailles Tu as mis en ruine Ses forteresses Tous les passants Le dépouillent Il est un objet d'opprobre Pour ses voisins Tu as élevé La droite De ses adversaires Tu as réjoui Tous ses ennemis Tu as fait reculer Le tranchant De son glaive Et tu ne l'as pas Soutenu dans le combat Tu as mis un terme A sa splendeur Et tu as jeté Son trône à terre Tu as abrégé Les jours De sa jeunesse Tu l'as couvert De honte Jusque à quand Éternel Te cacheras-tu Sans cesse Et ta fureur S'embrasera-t-elle Comme le feu Rappelle-toi Ce qu'est la durée De ma vie Et pour quel néant Tu as créé Tous les fils De l'homme Y a-t-il un homme Qui puisse vivre Et ne pas voir la mort Qui puisse sauver son âme Du séjour des morts Où sont, Seigneur Tes bontés premières Que tu jureras à David Dans ta fidélité Souviens-toi, Seigneur De l'opprobre de tes serviteurs Souviens-toi Que je porte à mon sein Tous les peuples nombreux Souviens-toi Des outrages De tes ennemis Ô Éternel De leurs outrages Contre les pas De ton noin Béni soit à jamais L'Éternel Amen Amen Psaume 90 Prière de Moïse Homme de Dieu Seigneur, tu as été pour nous Un refuge De génération en génération Avant que les montagnes Fussent nées Et que tu eusses créé La terre et le monde D'éternité en éternité Tu es Dieu Tu fais rentrer les hommes Dans la poussière Et tu dis Fils de l'homme Retournez Car mille ans Sont à tes yeux Comme le jour d'hier Quand il n'est plus Et comme une veille De la nuit Tu les emportes Semblables à un songe Qui le matin Passe comme l'herbe Elle fleurit le matin Et elle passe On la coupe le soir Et elle sèche Nous sommes consumés Par ta colère Et ta fureur Nous épouvante Tu mets devant toi Nos iniquités Et à la lumière De ta face Nos fautes cachées Tous nos jours Disparaissent Par ton courroux Nous voyons Nos années S'évanouir Comme un son Les jours De nos années S'élèvent À soixante et dix ans Et pour les plus robustes À quatre-vingts ans Et l'orgueil Qu'ils en tirent N'est que peine et misère Car il passe vite Et nous nous envolons Qui prend garde À la force de ta colère Et à ton courroux Selon la crainte Qui t'est due Enseigne-nous À bien compter Nos jours Afin que nous Appliquions Notre cœur À la sagesse Reviens Éternel Jusques à quand Aie pitié Tes serviteurs Rassasie-nous Chaque matin De ta bonté Et nous serons Toute notre vie Dans la joie Et l'allégresse Réjouis-nous Autant de jours Que tu nous as humiliés Autant d'années Que nous avons vu Le malheur Que ton œuvre Se manifeste À tes serviteurs Et ta gloire Sur leurs enfants Que la grâce De l'Éternel Notre Dieu Soit sur nous Affermis L'ouvrage De nos mains Oui Affermis L'ouvrage De nos mains Psaume 91 Celui qui demeure Sous l'abri Du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet De l'oiseleur De la peste Et de ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent À ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Ô Éternel Tu fais du Très-Haut Ta retraite Aucun malheur Ne t'arrivera Aucun fléau N'approchera De ta tente Car il ordonnera À ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heurte Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur l'aspic Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Psaume 92 Psaume Cantique Pour le jour Du sabbat Il est beau De louer l'Éternel Et de célébrer Ton nom Au Très-Haut D'annoncer le matin Ta bonté Et ta fidélité Pendant les nuits Sur l'instrument À dix cordes Et sur le lutte Au son de la harpe Tu me réjouis Par tes œuvres Au Éternel Et je chante Avec allégresse L'ouvrage De tes mains Que tes œuvres Sont grandes Au Éternel Que tes pensées Sont profondes L'homme stupide N'y connaît rien Et l'insensé N'y prend point garde Si les méchants Croissent comme l'herbe Si tous ceux Qui font le mal Fleurissent C'est pour être Anéantis À jamais Mais toi Ils prospèrent Dans les parvis De notre Dieu Ils portent encore Des fruits Dans la vieillesse Ils sont pleins De sève Et verdoyant Pour faire connaître Que l'Éternel Est juste Il est mon rocher Et il n'y a point En lui D'iniquité Psaume 93 L'Éternel règne Il est revêtu De majesté L'Éternel est revêtu Il est saint De force Aussi le monde Est ferme Il ne chancèle pas Ton trône Est établi Dès les temps anciens Tu existes De toute éternité Les fleuves Élèvent Au Éternel Les fleuves Élèvent Leur voix Les fleuves Élèvent Leurs ondes retentissantes Plus que la voix Des grandes Et des puissantes eaux Des flots impétueux De la mer L'Éternel est puissant Dans les lieux célestes Tes témoignages Sont entièrement véritables La sainteté Convient à ta maison Ô Éternel Pour toute la durée Des temps Psaume 94 Dieu des vengeance Éternel Dieu des vengeance Paré Lève-toi Juge de la terre Rends aux superbes Selon leurs œuvres Jusque à quand Les méchants Ô Éternel Jusque à quand Les méchants Triompheront-ils Ils discours Ils parlent Avec arrogance Tous ceux qui font Le mal Se glorifient Éternel Ils écrasent Ton peuple Ils oppriment Ton héritage Ils égorgent La veuve Et l'étranger Ils assassinent Les orphelins Ils disent L'Éternel Ne regarde pas Le Dieu de Jacob Ne fait pas attention Prenez-y garde Homme stupide Insensé Quand serez-vous sage Celui qui a planté l'oreille N'entendrait-il pas Celui qui a formé l'œil Ne verrait-il pas Celui qui châtie les nations Ne punirait-il point Lui qui donne à l'homme L'intelligence L'Éternel connaît Les pensées de l'homme Il sait qu'elles sont vaines Heureux l'homme Que tu châties Au Éternel Et que tu as instruit Par ta loi Pour le calmer Au jour du malheur Jusqu'à ce que la force Soit creusée Pour le méchant Car l'Éternel Ne délaisse pas son peuple Il n'abandonne pas Son héritage Car le jugement Sera conforme À la justice Et tous ceux Dont le cœur est droit L'approuveront Qui se lèvera Pour moi Contre les méchants Qui me soutiendra Contre ceux Qui font le mal Si l'Éternel N'était pas mon secours Mon âme serait bien vide Dans la demeure du silence Quand je dis Mon pied chancelle Ta bonté Au Éternel Me sert d'appui Quand les pensées S'agitent En foule Au-dedans de moi Tes consolations Réjouissent mon âme Les méchants Te feraient-ils siéger Sur leur trône Eux qui forment Des desseins Iniques En dépit de la loi Ils se rassemblent Contre la vie du juste Et ils condamnent Le sang innocent Mais l'Éternel Est ma retraite Mon Dieu Et le rocher De mon refuge Il fera retomber Sur eux Leur iniquité Il les anéantira Par leur méchanceté L'Éternel Notre Dieu Les anéantira Psaume 95 Venez chantons avec allégresse A l'Éternel Poussons des cris de joie Vers le rocher De notre salut Allons au devant de lui Avec des louanges Faisant retentir des cantiques En son honneur Car l'Éternel Est un grand Dieu Il est un grand roi Au-dessus de tous les dieux Il tient dans sa main Les profondeurs de la terre Et les sommets des montagnes Sont à lui La mer est à lui C'est lui qui l'a faite La terre aussi Ses mains l'ont formée Venez Prosternons-nous Et humilions-nous Fléchissons le genou Devant l'Éternel Notre Créateur Car il est notre Dieu Et nous sommes le peuple De son pâturage Le troupeau Que sa main conduit Oh ! Si vous pouviez écouter Aujourd'hui sa voix N'endurcissez pas votre cœur Comme à Mériba Comme à la journée de Massa Dans le désert Où vos pères me tentèrent M'éprouvèrent Quoi qu'ils visent mes œuvres Pendant quarante ans J'eus cette race en dégoût Et je dis C'est un peuple Dont le cœur est égaré Ils ne connaissent pas mes voix Aussi je jurais Dans ma colère Ils n'entreront pas Dans mon repos Psaume 96 Chantez à l'Éternel Un cantique nouveau Chantez à l'Éternel Vous tous Habitants de la terre Chantez à l'Éternel Bénissez son nom Annoncez de jour en jour Son salut Racontez parmi les nations Sa gloire Parmi tous les peuples Ses merveilles Car l'Éternel est grand Et très digne de louanges Il est redoutable Par-dessus tous les dieux Car tous les dieux des peuples Sont des idoles Et l'Éternel a fait les cieux La splendeur Et la magnificence Sont devant sa face La gloire Et la majesté Sont dans son sanctuaire Famille des peuples Rendez à l'Éternel Rendez à l'Éternel Gloire et honneur Rendez à l'Éternel Gloire pour son nom Apportez des offrandes Et entrez dans ses parvis Frosternez-vous Devant l'Éternel Avec des ornements sacrés Tremblez devant lui Vous tous Habitants de la terre Dites parmi les nations L'Éternel règne Aussi le monde est ferme Il ne chancelle pas L'Éternel juge Les peuples Avec droiture Que les cieux se réjouissent Et que la terre Soit dans l'allégresse Que la mer retentisse Avec tout ce qu'elle contient Que la campagne s'aiguée Avec tout ce qu'elle renferme Que tous les arbres des forêts Poussent des cris de joie Devant l'Éternel Car il vient Car il vient Pour juger la terre Il jugera le monde Avec justice Et les peuples Selon sa fidélité Psaume 97 L'Éternel règne Que la terre Soit dans l'allégresse Que les îles Nombreuses Se réjouissent Les nuages Et l'obscurité L'environnent La justice Et l'équité Sont la base De son trône Le feu Marche devant lui Et embrase Alentour Ses adversaires Ses éclairs Illuminent le monde La terre Le voit Et tremble Les montagnes Se fondent Comme la cire Devant l'Éternel Devant le Seigneur De toute la terre Les cieux Publient sa justice Et tous les peuples Voient sa gloire Ils sont confus Tous ceux Qui servent Les images Qui se font Gloire Des idoles Tous les dieux Se prosternent Devant lui Sion L'entend Et se réjouit Les filles De Judas Sont dans l'allégresse A cause De tes jugements Au Éternel Car toi Éternel Tu es le Très-Haut Sur toute la terre Tu es souverainement Élevé Au-dessus De tous les dieux Vous Qui aimez L'Éternel Haïssez le mal Il garde les âmes De ses fidèles Il les délivre De la main Des méchants La lumière Est semée Pour le juste Et la joie Pour ceux Dont le cœur Est droit Juste Réjouissez-vous En l'Éternel Et célébrez Par vos louanges Sa sainteté Psaume 98 Psaume Chantez à l'Éternel Un cantique nouveau Car il a fait Des prodiges Sa droite Et son bras Saint Lui sont venus En aide L'Éternel A manifesté Son salut Il a révélé Sa justice Aux yeux Des nations Il s'est souvenu De sa bonté Et de sa fidélité Envers la maison D'Israël Toutes les extrémités De la terre Ont vu Le salut De notre Dieu Poussez vers l'Éternel Des cris de joie Vous tous Habitants de la terre Faites éclater Votre allégresse Et chantez Chantez à l'Éternel Avec la harpe Avec la harpe Chantez des cantiques Avec les trompettes Et au son du corps Poussez des cris de joie Devant le roi L'Éternel Que la mer retentisse Avec tout ce qu'elle contient Que le monde Et ceux qui l'habitent Éclatent d'allégresse Que les fleuves Battent des mains Que toutes les montagnes Poussent des cris de joie Devant l'Éternel Car il vient Pour juger la terre Il jugera le monde Avec justice Et les peuples Avec équité Psaume 99 L'Éternel L'Éternel règne Les peuples tremblent Il est assis sur les chérubins La terre chancelle L'Éternel est grand Dans Sion Il est élevé Au-dessus de tous les peuples Qu'on célèbre ton nom Grand et redoutable Il est saint Qu'on célèbre la force du roi Qui aime la justice Tu as fermi la droiture Tu exerces en Jacob La justice et l'équité Exaltez l'Éternel Notre Dieu Et prosternez-vous Devant son marche-pied Il est saint Moïse et Aaron Parmi ses sacrificateurs Et Samuel Parmi ceux Qui invoquaient son nom Invoquèrent l'Éternel Et il les exauça Il leur parla Dans la colonne de Nuée Ils observèrent Ses commandements Et la loi Qu'il leur donna Éternel notre Dieu Tu les exauças Tu fus pour eux Un Dieu qui pardonne Mais tu les as punis De leur faute Exaltez l'Éternel Notre Dieu Et prosternez-vous Sur sa montagne sainte Car il est saint L'Éternel Notre Dieu Psaume 100 Psaume de louange Poussez vers l'Éternel Des cris de joie Vous tous Habitants de la terre Servez l'Éternel Avec joie Venez avec allégresse En sa présence Sachez que l'Éternel Est Dieu C'est lui qui nous a fait Et nous lui appartenons Nous sommes son peuple Et le troupeau De son pâturage Entrez dans ses portes Avec des louanges Dans ses parvis Avec des cantiques Célébrez-le Bénissez son nom Car l'Éternel est bon Sa bonté dure toujours Et sa fidélité de génération En génération Psaume 101 De David Psaume Je chanterai la bonté Et la justice C'est à toi Éternel Que je chanterai Je prendrai garde À la voie droite Quand viendras-tu à moi ? Je marcherai dans l'intégrité De mon cœur Au milieu de ma maison Je ne mettrai rien De mauvais devant mes yeux Je hais la conduite Des pécheurs Elle ne s'attachera point À moi Le cœur pervers S'éloignera de moi Je ne veux pas Sur les fidèles du pays Pour qu'ils demeurent Auprès de moi Celui qui marche Dans une voie intègre Sera mon serviteur Celui qui se livre À la fraude N'habitera pas Dans ma maison Celui qui dit Des mensonges Ne subsistera pas En ma présence Chaque matin J'anéantirai Tous les méchants Du pays Afin d'exterminer De la ville De l'Éternel Tous ceux Qui commettent L'iniquité Psaume 102 Prière d'un malheureux Lorsqu'il est abattu Et qu'il répand sa plainte Devant l'Éternel Éternel, écoute ma prière Et que mon cri parvienne Jusqu'à toi Ne me cache pas ta face Au jour de ma détresse Incline vers moi ton oreille Quand je crie Hâte-toi de m'exaucer Car mes jours s'évanouissent En fumée Et mes os sont enflammés Comme un tison Mon cœur est frappé Et se dessèche Comme l'herbe J'oublie même De manger mon pain Mes gémissements sont tels Que mes os S'attachent à ma chair Je ressemble Au pélican du désert Je suis comme Le chat huant Des ruines Je n'ai plus de sommeil Et je suis comme L'oiseau solitaire Sur un toit Chaque jour Mes ennemis m'outragent Et c'est par moi Que jure mes adversaires En fureur Je mange la poussière Au lieu de pain Et je mêle Des larmes à ma boisson À cause de ta colère Et de ta fureur Car tu m'as soulevé Et jeté au loin Mes jours sont comme L'ombre à son déclin Et je me dessèche Comme l'herbe Mais toi éternel Tu règnes à perpétuité Et ta mémoire Dure de génération En génération Tu te lèveras Tu auras pitié De Sion Car le temps D'avoir pitié d'elle Le temps fixé Est à son terme Car tes serviteurs En aiment les pierres Ils en chérissent La poussière Alors les nations Craindront le nom De l'éternel Et tous les rois De la terre Ta gloire Oui l'éternel Rebâtira Sion Il se montrera Dans sa gloire Il est attentif À la prière Du misérable Il ne dédaigne pas Sa prière Que cela soit écrit Pour la génération future Et que le peuple Qui sera créé Célèbre l'éternel Car il regarde Du lieu élevé De sa sainteté Du haut des cieux L'éternel regarde Sur la terre Pour écouter Les gémissements Des captifs Pour délivrer Ceux qui vont périr Afin qu'il publie Dans Sion Le nom de l'éternel Et ses louanges Dans Jérusalem Quand tous les peuples S'assembleront Et tous les royaumes Pour servir l'éternel Il a brisé ma force Dans la route Il a abrégé mes jours Je dis Mon Dieu Ne m'enlève pas Au milieu de mes jours Toi dont les années Durent éternellement Tu as anciennement Fondé la terre Et les cieux Sont l'ouvrage De tes mains Ils périront Mais tu subsisteras Ils s'useront tous Comme un vêtement Tu les changeras Comme un habit Et ils seront changés Mais toi Tu restes le même Et tes années Ne finiront point Les fils De tes serviteurs Habiteront leur pays Et leur postérité S'affermira devant toi Psaume 103 De David Mon âme bénit l'éternel Que tout ce qui est en moi Bénisse son saint nom Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun De ses bienfaits C'est lui qui pardonne Toutes tes iniquités Qui guérit Toutes tes maladies C'est lui qui délivre Ta vie de la fausse Qui te couronne De bonté Et de miséricorde C'est lui qui rassasie de bien Ta vieillesse Qui te fait rajeunir Comme l'aigle L'éternel fait justice Il fait droit A tous les opprimés Il a manifesté Ses voix à Moïse Ses œuvres Aux enfants d'Israël L'éternel est miséricordieux Et compatissant Lente à la colère Et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse Il ne garde pas Sa colère à toujours Il ne nous traite pas Selon nos péchés Il ne nous punit pas Selon nos iniquités Mais autant les cieux Sont élevés au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande Pour ceux qui le craignent Autant l'Orient Est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous Nos transgressions Comme un père a compassion De ses enfants L'éternel a compassion De ceux qui le craignent Car il sait De quoi nous sommes formés Il se souvient Que nous sommes poussières L'homme Ses jours sont comme l'herbe Il fleurit Comme la fleur des champs Lorsqu'un vent passe sur elle Elle n'est plus Et le lieu qu'elle occupait Ne la reconnaît plus Mais la bonté de l'éternel Durera jamais Pour ceux qui le craignent Et sa miséricorde Pour les enfants De leurs enfants Pour ceux qui gardent Son alliance Et se souviennent De ses commandements Afin de les accomplir L'éternel a établi Son trône dans les cieux Et son règne Domine sur toutes choses Bénissez l'éternel Vous ses anges Qui êtes puissants en force Et qui exécutez ses ordres En obéissant à la voix De sa parole Bénissez l'éternel Vous toutes ses armées Qui êtes ses serviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'éternel Vous toutes ses œuvres Dans tous les lieux De sa domination Mon âme Bénis l'éternel Psaume 104 Mon âme Bénis l'éternel Éternel mon Dieu Tu es infiniment grand Tu es revêtu D'éclats et de magnificence Il s'enveloppe de lumière Comme d'un manteau Il étend les cieux Comme un pavillon Il forme avec les os Le fait de sa demeure Il prend les nuées Pour son char Il s'avance Sur les ailes du vent Il fait des vents Ses messagers Des flammes de feu Ses serviteurs Il a établi la terre Sur ses fondements Elle ne sera jamais ébranlée Tu l'avais couverte De l'abîme Comme d'un vêtement Les os s'arrêtaient Sur les montagnes Elles ont fui Devant ta menace Elles se sont précipitées À la voie De ton tonnerre Des montagnes Se sont élevées Des vallées Se sont abaissées Au lieu que tu leur avais fixé Tu as posé une limite Que les os Ne doivent point franchir Afin qu'elles ne reviennent Plus couvrir la terre Il conduit les sources Dans des torrents Qui coulent Entre les montagnes Elles abreuvent Tous les animaux Des champs Les ânes sauvages Y étanchent leur soif Les oiseaux du ciel Habitent sur leurs bords Et font résonner Leur voix Parmi les rameaux De sa haute demeure Il arrose Les montagnes La terre est rassasiée Du fruit de tes œuvres Il fait germer l'herbe Pour le bétail Et les plantes Pour les besoins De l'homme Afin que la terre Produise de la nourriture Le vin Qui réjouit Le cœur de l'homme Et fait plus que l'huile Resplendir son visage Et le pain Qui soutient Le cœur de l'homme Les arbres De l'éternel Se rassasient Les cèdres du Liban Qu'il a plantés C'est là Que les oiseaux Font leur nid La cigogne La cigogne a sa demeure Dans les cyprès Les montagnes élevées Sont pour les boucs sauvages Les rochers servent De retraite aux damants Il a fait la lune Pour marquer les temps Le soleil sait Quand il doit se coucher Tu amènes les ténèbres Et il est nuit Alors tous les animaux Des forêts Sont en mouvement Les lionceaux rugissent Après la proie Et demandent à Dieu Leur nourriture Le soleil se lève Il se retire Et se couche Dans leur tanière L'homme sort Pour se rendre À son ouvrage Et à son travail Jusqu'au soir Que tes œuvres Sont en grand nombre Ô éternel Tu les as toutes faites Avec sagesse La terre est remplie De tes biens Voici la grande Et vaste mer Là se meuvent Sans nombre Des animaux Petits et grands Là se promènent Les navires Et ce léviathan Que tu as formé Pour se jouer Dans les flots Tous ces animaux Espèrent en toi Pour que tu leur donnes La nourriture En son temps Tu la leur donnes Et ils la recueillent Tu ouvres ta main Et ils se rassasient De bien Tu caches ta face Ils sont tremblants Tu leur retires le souffle Ils expirent Et retournent Dans leur poussière Tu envoies ton souffle Ils sont créés Et tu renouvelles La face de la terre Que la gloire De l'éternel Subsiste à jamais Que l'éternel Se réjouisse De ses œuvres Il regarde la terre Et elle tremble Il touche les montagnes Et elles sont fumantes Je chanterai l'éternel Tant que je vivrai Je célébrerai mon Dieu Tant que j'existerai Que mes paroles Lui soient agréables Je veux me réjouir En l'éternel Que les pécheurs Disparaisent de la terre Et que les méchants Ne soient plus Mon âme Bénie l'éternel Louez l'éternel Psaume 105 Louez l'éternel Invoquez son nom Faites connaître Parmi les peuples Ses hauts fées Chantez Chantez Dans son honneur Parlez De toutes ses merveilles Glorifiez-vous De son saint nom Que le cœur De ceux qui cherchent L'éternel Se réjouisse Ayez recours A l'éternel Et à son appui Cherchez continuellement Sa face Souvenez-vous Des prodiges Qu'il a fait De ses miracles Et des jugements De sa bouche Postérité d'Abraham Son serviteur Enfant de Jacob Ses élus L'éternel Est notre Dieu Ses jugements S'exercent Sur toute la terre Il se rappelle A toujours son alliance Ses promesses Pour mille générations L'alliance Qu'il a traité Avec Abraham Et le serment Qu'il a fait A Isaac Il l'a érigé Pour Jacob En loi Pour Israël En alliance éternelle Disant Je te donnerai Le pays de Canaan Qu'au méritage Qui vous est échu Ils étaient alors Peu nombreux Très peu nombreux Et étrangers Dans le pays Et ils allaient D'une nation à l'autre Et d'un royaume Vers un autre peuple Mais il ne permit A personne De les opprimer Et il châtia des rois A cause d'eux Ne touchez pas A mes loins Et ne faites pas De mal A mes prophètes Il appela Sur le pays La famine Il coupa Tout moyen De subsistance Il envoya Devant eux Un homme Joseph Dans le pays Dans le pays De Cam Il rendit Son peuple Très fécond Et plus puissant Que ses adversaires Il changea Leur cœur Au point Qu'ils haïrent Son peuple Et qu'ils Traitèrent Ses serviteurs Avec perfidie Il envoya Moïse Son serviteur Et Aaron Qui l'avait choisi Ils accomplirent Par son pouvoir Des prodiges Au milieu d'eux Ils firent Des miracles Dans le pays De Cam Il envoya Des ténèbres Et amena L'obscurité Et ils ne furent Pas rebelles A sa parole Il changea Leurs eaux En sang Et fit périr Leurs poissons Le pays Fourmilla De grenouilles Jusque dans Les chambres De leur roi Il dit Et parurent Les mouches Venimeuses Les poux Sur tout Leur territoire Il leur donna Pour pluie De la grêle Des flammes De feu Dans leur pays Il frappa Leurs vignes Et leurs figuiers Et brisa Les arbres De leur contrée Il dit Et parurent Les sauterelles Des sauterelles Sans nombre Qui dévorèrent Toute l'herbe Du pays Qui dévorèrent Les fruits De leur champ Il frappa Tous les premiers Nés Dans leur pays Toutes les prémices De leur force Il fit sortir Son peuple Avec de l'argent Et de l'or Et nul ne chancela Parmi ses tribus Les égyptiens Se réjouirent De leur départ Car la terreur Qu'ils avaient d'eux Les saisissait Il étendit La nuée Pour les couvrir Et le feu Pour éclairer la nuit A leur demande Il fit venir des cailles Et il les rassasia Du pain du ciel Il ouvrit Le rocher Et des eaux coulèrent Elles se répandirent Comme un fleuve Dans les lieux arides Car il se souvint De sa parole sainte Et d'Abraham Son serviteur Il fit sortir Son peuple Dans l'allégresse Ses élus Au milieu Des cris de joie Il leur donna Les terres Des nations Et ils possédèrent Le fruit Du travail Des peuples Afin qu'ils gardassent Ses ordonnances Et qu'ils observassent Ses lois Louez L'éternel Psaume 106 Louez l'éternel Louez l'éternel Car il est bon Car sa miséricorde Durera toujours Qui dira Les hauts faits De l'éternel Qui publiera Toute sa louange Heureux ceux Qui observent La loi Qui pratiquent La justice En tout temps Éternel Souviens-toi de moi Dans ta bienveillance Pour ton peuple Souviens-toi de moi En lui accordant Ton secours Afin que je vois Le bonheur De tes élus Que je me réjouisse De la joie De ton peuple Et que je me glorifie Avec ton héritage Nous avons péché Comme nos pères Nous avons commis L'iniquité Nous avons fait le mal Nos pères en Égypte Ne furent pas attentifs À tes miracles Ils ne se rappelèrent pas La multitude De tes grâces Ils furent rebelles Près de la mer Près de la mer rouge Mais il les sauva À cause de son nom Pour manifester Sa puissance Il menaça La mer rouge Et elle se dessécha Et il les fit marcher À travers les abîmes Comme dans un désert Il les sauva De la main De celui Qui les haïssait Il les délivra De la main De l'ennemi Les os Couvrirent leurs adversaires Il n'en resta pas un seul Et ils crurent À ses paroles Ils chantèrent Ses louanges Mais ils oublièrent Bientôt ses œuvres Ils n'attendirent pas L'exécution De ses desseins Ils furent saisis De convoitises Dans le désert Et ils tentèrent Dieu dans la solitude Il leur accorda Ce qu'ils demandaient Puis il envoya Le dépérissement Dans leur corps Ils se montrèrent Dans le camp Jaloux contre Moïse Contre Aaron Le saint de l'éternel La terre s'ouvrit Et engloutit Dathan Et elle se referma Sur la troupe d'Abiram Le feu embrasa Le feu La flamme Consuma les méchants Ils firent un veau En Noreb Ils se prosternèrent Devant une image De fonte Ils échangèrent Leur gloire Contre la figure D'un bœuf Qui mange l'herbe Ils oublièrent Dieu leur sauveur Qui avait fait De grandes choses En Égypte Des miracles Dans le pays De Cam Des prodiges Sur la mer rouge Et il parla De les exterminer Mais Moïse Son élu Se tint à la brèche Devant lui Pour détourner sa fureur Et l'empêcher De les détruire Ils méprisèrent Le pays des délices Ils n'écrurent pas À la parole De l'Éternel Ils murmurèrent Dans leur tente Ils n'obéirent point À sa voix Et il leva la main Pour jurer De les faire tomber Dans le désert De faire tomber Leur postérité Parmi les nations Et de les disperser Au milieu des pays Ils s'attachèrent À Baal-Péor Et mangèrent Des victimes Sacrifiées aux morts Ils irritèrent L'Éternel Par leurs actions Et une plaie Fit irruption Parmi eux Phineas se leva Pour intervenir Et la plaie S'arrêta Cela lui fut imputé À justice De génération En génération Pour toujours Ils irritèrent L'Éternel Près des eaux de Mériba Et Moïse Fut punis A cause d'eux Car ils aigrirent Son esprit Et il s'exprima Légèrement Des lèvres Ils ne détruisirent Point les peuples Que l'Éternel Leur avait ordonné De détruire Ils se mêlèrent Avec les nations Et ils apprirent Leurs œuvres Ils servirent Leurs idoles Qui furent pour eux Un piège Ils sacrifièrent Leurs fils Et leurs filles Aux idoles Ils répandirent Le sang innocent Le sang de leurs fils Et de leurs filles Qu'ils sacrifièrent Aux idoles De Canaan Et le pays Fut profané Par des meurtres Ils se souillèrent Par leurs œuvres Ils se prostituèrent Par leurs actions La colère De l'Éternel S'enflamma Contre son peuple Et il prit En horreur Son héritage Il les livra Entre les mains Des nations Ceux qui les haïssaient Dominèrent sur eux Leurs ennemis Les opprimèrent Et ils furent humiliés Sous leur puissance Plusieurs fois Il les délivra Mais ils se montrèrent Rebelles Dans leur dessein Et ils devèrent Malheureux Par leur iniquité Il vit leur détresse Lorsqu'il entendut Leurs supplications Il se souvint En leur faveur De son alliance Il eut pitié Selon sa grande bonté Et il excita Pour eux La compassion De tous ceux Qui les retenaient Captifs Sauve-nous Dura toujours Qu'ainsi Qu'ils se sont Les rachetés De l'éternel Ce qu'il a délivré De la main De l'ennemi Et qu'il a rassemblé De tous les pays De l'orient Et de l'occident Du nord Et de la mer Ils erraient Dans le désert Ils marchaient Dans la solitude Sans trouver une ville Où ils pussent habiter Ils souffraient De la faim Et de la soif Leur âme était Languissante Dans leur détresse Ils crièrent À l'éternel Et il les délivra De leurs angoisses Il les conduisit Par le droit chemin Pour qu'ils arrivassent Dans une ville habitable Qui loue l'éternel Pour sa bonté Et pour ses merveilles En faveur des fils de l'homme Car il a satisfait L'âme altérée Il a comblé de bien L'âme affamée Ce qui avait pour demeure Les ténèbres Et l'ombre de la mort Vivaient captifs Dans la misère Et dans les chaînes Parce qu'ils s'étaient révoltés Contre les paroles de Dieu Parce qu'ils avaient méprisé Le conseil du Très-Haut Il humilia leur cœur Par la souffrance Ils succombèrent Et personne ne les secourut Dans leur détresse Ils crièrent à l'éternel Et il les délivra De leurs angoisses Il les fit sortir Des ténèbres Et de l'ombre de la mort Et il rompit leurs liens Qu'ils louent l'éternel Pour sa bonté Et pour ses merveilles En faveur des fils de l'homme Car il a brisé Les portes des reins Il a rompu Les verrous de fer Les insensés Par leur conduite coupable Et par leurs iniquités S'étaient rendus malheureux Leur âme Avait en horreur Toute nourriture Et ils touchaient Aux portes de la mort Dans leur détresse Ils crièrent à l'éternel Et il les délivra De leurs angoisses Il envoya sa parole Et les guérit Il les fit échapper De la fosse Qu'ils louent l'éternel Pour sa bonté Et pour ses merveilles En faveur des fils de l'homme Qu'ils offrent Des sacrifices D'actions de grâce Et qu'ils publient Ses œuvres Avec des cris de joie Ceux qui étaient descendus Sur la mer Dans des navires Et qui travaillaient Sur les grandes eaux Cela virent Les œuvres De l'éternel Et ses merveilles Au milieu de l'abîme Il dit Et il fit souffler La tempête Qui souleva Les flots de la mer Ils montaient Vers les cieux Ils descendaient Dans l'abîme Leur âme était perdue En face du danger Saisis de vertige Ils chancelaient Comme un homme ivre Et toute leur habileté Était anéantie Dans leur détresse Ils crièrent À l'éternel Et il les délivra De leurs angoisses Il arrêta la tempête Ramena le calme Et les ondes Se turent Ils se réjouirent De ce qu'elles S'étaient apaisées Et l'éternel Les conduisit Au port désiré Qu'il loue L'éternel Pour sa bonté Et pour ses merveilles En faveur Des fils de l'homme Qu'il l'exalte Dans l'assemblée Du peuple Et qu'il le célèbre Dans la réunion Des anciens Il change Les fleuves Dans le désert Et les sources D'eau En terre desséchée Le pays fertile En pays salé A cause de la méchanceté De ses habitants Ils changent Le désert En étang Et la terre aride En source d'eau Et ils y établissent Ceux qui sont affamés Ils fondent une ville Pour l'habiter Ils ensemencent Des champs Plante des vignes Et ils en recueillent Les produits Ils les bénissent Et ils deviennent Très nombreux Et ils ne diminuent Point leurs bétails Sont-ils amoindris Et humiliés Par l'oppression Le malheur Et la souffrance Versent-ils Le mépris Sur les grands Les fait-ils errer Dans des déserts Sans chemin Ils relèvent L'indigent Et le délivre De la misère Ils multiplient Les familles Comme des troupeaux Les hommes droits Le voient Et se réjouissent Mais toute iniquité Ferme la bouche Que celui qui est sage Prenne garde A ces choses Et qu'il soit attentif Aux bontés De l'éternel Psaume 108 Cantique Psaume de David Mon cœur est affermi Ô Dieu Je chanterai Et je ferai retentir Mes instruments Ses bagloires Réveillez-vous Mon lutte Et ma harpe Je réveillerai L'aurore Je te louerai Parmi les peuples Éternels Je te chanterai Parmi les nations Car ta bonté S'élève Au-dessus des cieux Et ta fidélité Jusqu'aux nus Élève-toi Sur les cieux Ô Dieu Et que ta gloire Soit sur toute la terre Afin que tes bien-aimés Sois délivrés Sauve par ta droite Et exhauste-nous Dieu a dit Dans sa sainteté Je triompherai Je partagerai Si j'aime Je mesurerai La vallée de Sucotte À moi Galahad À moi Manassé Éphraïm est le rempart De ma tête Et Judas Mon sceptre Moab est le bassin Où je me lave Je jette mon soulier Sur Edom Je pousse des cris De joie sur le pays De joie sur le pays des Philistins Qui me mènera Dans la ville forte Qui me conduit À Edom N'est-ce pas toi Ô Dieu Qui nous a repoussés Et qui ne sortais plus Ô Dieu Avec nos armées Donne-nous du secours Contre la détresse Le secours de l'homme N'est que vanité Avec Dieu Nous ferons des exploits Il écrasera nos ennemis Psaume 109 Au chef des chantres De David Psaume Dieu de ma louange Ne te tais point Car ils ouvrent contre moi Une bouche méchante Et trompeuse Ils me parlent Avec une langue mensongère Ils m'environnent De discours haineux Et ils me font la guerre Sans cause Tandis que je les aime Ils sont mes adversaires Mais moi Je recours à la prière Ils me rendent Le mal pour le bien Et de la haine Pour mon amour Place-le sous l'autorité D'un méchant Et qu'un accusateur Se tienne à sa droite Quand on le jugera Qu'il soit déclaré coupable Et que sa prière Passe pour un péché Que ses jours Soient peu nombreux Qu'un autre Prenne sa charge Que ses enfants Deviennent orphelins Et sa femme veuve Que ses enfants Soient vagabonds Et qu'ils mendient Qu'ils cherchent du pain Loin de leur demeure en ruine Que le créancier S'empare de tout Ce qui est à lui Et que les étrangers Pillent le fruit De son travail Que nul ne conserve Pour lui de l'affection Et que personne N'ait pitié De ses orphelins Que ses descendants Soient exterminés Et que leur nom S'éteigne Dans la génération suivante Que l'iniquité Qu'ils revêtent Qu'ils revêtent la malédiction Comme son vêtement Qu'ils pénètrent Comme de l'eau Dans son intérieur Comme de l'huile Dans ses os Qu'ils lui servent De vêtements Pour se couvrir De ceintures Dont il soit toujours saint Tel soit De la part de l'Éternel Le salaire De mes ennemis Et de ceux Qui parlent méchamment De moi Et toi Éternel Seigneur Agis dans ma faveur À cause de ton nom Car ta bonté est grande Délivre-moi Je suis malheureux Et indigent Et mon cœur Est blessé Au-dedans de moi Je m'en vais Comme l'ombre A son déclin Je suis chassé Comme la sauterelle Mes genoux sont affaiblis Par le jeûne Et mon corps Est épuisé De maigreur Je suis pour eux Un objet d'opprobre Ils me regardent Ils secouent la tête Secours-moi Éternel mon Dieu Sauve-moi Par ta bonté Et qu'ils sachent Que c'est ta main Que c'est toi Éternel Qu'il a fait S'ils maudissent Toi tu béniras S'ils se lèvent Ils seront confus Et ton serviteur Se réjouira Que mes adversaires Revêtent l'ignominie Qu'ils se couvrent De leur honte Comme d'un manteau Je louerai de ma bouche Hautement l'Éternel Je le célébrerai Au milieu de la multitude Car il se tient À la droite du pauvre Pour le délivrer De ceux qui le condamnent Psaume 110 De David Psaume Parole de l'Éternel À mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pied L'Éternel L'Éternel Étendra de Sion Le sceptre de ta puissance Domine Au milieu De tes ennemis Ton peuple Est plein d'ardeur Quand tu rassembles Ton armée Avec des ornements Sacrés Du sein de l'aurore Ta jeunesse Vient à toi Comme une rosée L'Éternel L'a juré Et il ne s'en repentira Point Tu es sacrificateur Pour toujours À la manière De Melchisedec Le Seigneur À ta droite Brise des rois Au jour de sa colère Il exerce la justice Parmi les nations Tout est plein De cadavres Il brise des têtes Sur toute l'étendue Du pays Il boit au torrent Pendant la marche C'est pourquoi Il relève la tête Et il ne s'est pas